Aujourd'hui on va faire le premier exercice de leçon limite et continuité. Calculez les limites suivantes. La première limite limite lorsqu'x est envers 0 de racine carré de x plus 4 moins 2 sur x moins x carré. Si je remplace par x par 0 je vais trouver 0 sur 0 c'est une forme déterminée. Alors est égale limite lorsqu'x est envers 0 je vais multiplier par le conjugué du numérateur. Je vais trouver x plus 4 moins 4. En bas je vais factoriser par x. x facteur de 1 moins x facteur de racine carré de x plus 4 plus 2. Je simplifie par 4, je simplifie par x. Je vais trouver limite lorsqu'x est envers 0 de 1 sur 1 moins x facteur de racine carré de x plus 4 plus 2. Je remplace de nouveau par 0 je vais trouver 1 sur 4. La deuxième limite limite lorsqu'x est envers 4 de racine carré de 2x plus 1 moins 3 sur racine carré de x. moins 2. Si je remplace par 4 je vais trouver ici 9. Racine carré de 9 c'est 3. 3 moins 3 c'est 0 et c'est encore 0. Je vais multiplier par le conjugué du numérateur et du dénominateur. Donc le conjugué du numérateur, multiplié par le conjugué du numérateur, je vais trouver 2x plus 1 moins 9. Je multiplie par le conjugué du numérateur, racine carré de x plus 2. Ici je vais trouver x moins 4 facteur, n'oubliez pas le conjugué du numérateur. 2x plus 1 plus 3. qui est égal limite lorsqu'x est envers 4. Ici c'est 2x moins 8, je factorise par 2. C'est x moins 4. Racine carré de x plus 2 sur x moins 4 fois racine carré de 2x plus 1 plus 3. Je simplifie par x moins 4. Je simplifie par x moins 4. Je remplace par 4. Je vais trouver 8 sur 6. C'est 4 sur 3. La troisième limite, c'est limite lorsqu'x est envers 3. Racine carré de 2x plus 3 moins racine carré de x plus 6 sur racine carré de x moins 1 moins racine carré de 8 moins 2x. Si je remplace par 3, je vais trouver aussi 0 sur 0. La même chose, je vais multiplier par le conjugué du numérateur et le conjugué du dénominateur. Ici je vais trouver le conjugué en multipliant par le conjugué. Je vais trouver 2x plus 3 moins x moins 6 fois le conjugué du dénominateur. Racine carré de x moins 1 plus racine carré de x moins 1 plus racine carré de 8 moins 2x. Ici le conjugué du dénominateur, je vais trouver x moins 1 moins 8 plus 2x. Et n'oubliez pas le conjugué du dénominateur, c'est 2x plus 3 plus racine carré. Racine carré de 2x plus 3 plus racine carré de x plus 6. qui est égale à la limite lorsque x est envers 3. Ici c'est x moins 3. Facteur de racine carré de x moins 1 plus racine carré de 8 moins 2x. Ici c'est x, c'est 3x moins 9, c'est 3 facteur de x moins 3. Facteur de racine carré de 2x plus 3 plus racine carré de x plus 6. Je simplifie par x moins 3. Je remplace par 3. Je vais trouver ici c'est racine carré de 2. Et ici c'est aussi racine carré de 2, c'est 2 racine carré de 2. 2 racine carré de 2 sur 3 fois 6, c'est 18. Qui est égale à la racine carré de 2 sur 9. La troisième limite, la quatrième limite plutôt, c'est la limite lorsqu'x est envers plus l'infini. De racine carré de x au cube sur x plus 1, moins x. qui est égale. Je suis au voisinage de plus l'infini, donc x est positif, donc je peux faire sortir un x carré de là. Et je factorise. Lorsque x est envers plus l'infini, x facteur de racine carré de x sur x plus 1, moins 1. Je vais multiplier par le conjugué de tout ça. C'est limite, c'est limite lorsqu'x est envers plus l'infini. De x facteur de x sur x plus 1, moins 1. sur la racine carré de x sur x plus 1, plus 1. qui est égale, limite lorsqu'x est envers plus l'infini. Je vais rendre mon dénominateur ici. C'est x moins x moins 1. Je vais trouver moins x sur x plus 1, sur la racine carré de x sur x plus 1, plus 1. qui est égale, qui est égale. Limite de ça, le plus haut degré sur le plus haut degré, c'est moins 1. Et ici aussi, c'est 1 plus 1, c'est 2, donc c'est moins 1 demi. Je passe à la cinquième limite. Cinquième limite. Donc, c'est limite de 1 sur x, facteur lorsqu'x est envers plus l'infini, qui est 1 sur x, racine carré de 3x au carré plus 1, moins racine carré de x au carré plus x, qui est égale. Est égale, limite, lorsque x est envers plus l'infini, de 1 sur x, facteur. Je factorise ici par x. Je vais faire sortir le x au carré, et ici aussi le x au carré. Donc, c'est x facteur de la racine carré de 3 plus 1 sur x au carré, moins racine carré de 1 plus 1 sur x. Je simplifie par x. Je vais trouver, limite, lorsque x est envers plus l'infini, de racine carré de 3 plus 1 sur x au carré, moins la racine carré de 1 plus 1 sur x. Je remplace par x. Je vais trouver c'est 0 et c'est 0. Je vais trouver racine carré de 3 moins 1. Maintenant, limite, lorsqu'x est envers plus l'infini, de 3x racine carré de x au carré plus x, moins 3x au carré plus x sur 5 racine carré de x au carré plus 3 qui est égal. Limite, lorsque x est envers plus l'infini, de 3x au carré, je vais, je vais, tous les 3 x racine carré de x carré plus x moins 3x au carré sur 5 racine carré de x carré plus 3 plus x sur 5 racine carré de x carré plus 3 qui est égal, limite, lorsque x est envers plus l'infini, qui est égal, limite, lorsque x est envers plus l'infini, je m'utilise par le conjugué de ce numérateur, c'est 3x facteur de x au carré plus x moins x au carré sur 5 racine carré de x carré plus 3 facteur de racine carré de x carré plus x plus x plus x plus x sur 5 racine carré de x carré plus 3 qui est égal, limite, lorsque x est envers plus l'infini, 2 ici, x au carré, x au carré, je ne simplifie pas, que tu prennes là, 3x au carré, là, je vais faire sortir le x carré maintenant, ou maintenant, x, maintenant, 5, x au carré, x maintenant, ou x maintenant, c'est x au carré, racine carré de 1 plus 3 sur x au carré, facteur de racine carré de 1 plus 1 sur x plus 1, plus, la même chose ici, x sur, ici aussi, c'est 5x racine carré de 1 plus 3 sur x au carré, je simplifie par x, je simplifie par x au carré, il me reste égal, je remplace par, plus l'infini, ici c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 0, donc je vais trouver 3 sur 10 plus 1 sur 5 qui est égal à 5 sur 10, c'est 1 demi. La limite suivante, la limite suivante, limite, lorsqu'x tend vers 2 plus de racine carré de x plus racine carré de x moins 2 moins racine carré de 2 sur racine carré de x au carré moins 4 qui est égal. La même chose, ici je vais à d'un x voilà, check, c'est racine carré de x moins racine carré de 2 sur la racine carré de x carré moins 4 plus la racine carré de x moins 2 sur la racine carré de x carré moins 4. x tend vers 2 plus donc à dire la positive qui est égal à ça, je vais multiplier ici par le conjugué, c'est limite lorsque x tend vers 2 plus, on a de x moins 2 où on a la racine carré, c'est la racine carré de x plus la racine carré de 2 fois la racine carré de x moins 2 fois x plus 2 plus la racine carré de x moins 2 sur x moins 2 facteur de x plus 2 qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers 2 plus, voilà, c'est 1 sur racine carré de x plus racine carré de 2 où je vais faire rentrer racine carré x moins 2 au carré x moins 2 sur x plus 2 plus la racine carré de 1 sur x plus 2 je remplace par 2 plus c'est la certaine à 0 c'est 0 aussi où un art est égal à 1 sur 1 sur racine carré de 1 sur 4 c'est 1 demi la dernière limite c'est limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x sur la racine carré de x moins 2 moins x sur la racine carré de x plus 2 égale limite lorsqu'x tend vers plus l'infini plus l'infini je rends le même dénominateur c'est x facteur racine carré de x plus 2 moins racine carré de x moins 2 sur la racine carré de x moins 2 c'est x carré moins 4 je vais multiplier par le conjugué c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini 2 de x facteur de x plus 2 moins x plus 2 sur la racine carré de x au carré moins 4 facteur de racine carré de x plus 2 plus racine carré de x moins 2 ici x ça s'en va ici maintenant x au carré on a x puisque je suis au voisinage de plus l'infini donc c'est positif est égale limite lorsque x tend vers plus l'infini x sur x racine carré de 1 moins 4 sur x fois racine carré de x plus 2 plus racine carré de x moins 2 je simplifie par x je remplace par x c'est 0 ici c'est plus l'infini donc c'est 1 sur plus l'infini c'est 0 et voilà pour le premier exercice merci